Reportages, témoignages, sorties, conseils, AmiTélé à votre service. Lors de la remise de prix reconnaissance d'Altergo, un nouveau prix a fait son entrée, le prix Création Mon Rêve. Le tout premier lauréat du prix Création Mon Rêve est le Théâtre aphasique. Alors, mon nom est Isabelle Côté du Théâtre aphasique, je suis la directrice générale et artistique du Théâtre aphasique et nous venons de remporter le prix Création Mon Rêve à l'Assemblée générale annuelle d'Altergo. En fait, les personnes aphasiques, c'est des gens qui ont eu un accident vasculaire cérébral, généralement, et ils ont perdu l'usage du langage, la capacité du langage ou de la compréhension également du langage à la suite de cet accident-là. Et le théâtre aphasique, nous, on poursuit un peu le travail qu'ils ont fait en réadaptation. Ils ont fait de l'orthophonie, donc ils viennent avec nous travailler le langage, la mémoire, la projection. Donc, ça leur permet de faire un travail multiple, ils poursuivent leur réadaptation, mais dans le plaisir, bien sûr. Alors, mon nom c'est Lise Roche, je suis directrice de l'accessibilité universelle en loisirs chez Altergo. Pourquoi c'est Théâtre aphasique qui a gagné? En fait, ça a été un dur choix parce qu'il y avait des dossiers très, très intéressants. C'est donc un organisme qui fait un travail qui est exceptionnel, ils sont les seuls dans ce rayon-là. Et ils vont fêter dans la prochaine année, là, un anniversaire de l'organisme. Et ce qu'ils ont présenté comme représentation, c'est de faire une rétrospective de toutes les pièces qu'ils ont construites avec leurs artistes. Alors, à la fois l'organisme, le projet et le fait qu'ils soulignaient un anniversaire ont fait que les membres du jury ont craqué. Et bien, celui-là, on l'espérait beaucoup, il va me toujours prendre les prix, mais celui-là, je ne sais pas, quand on a lu le descriptif, on a fait « Ah oui, c'est le prix Création, mon rêve, Théâtre aphasique ». Donc, ça nous encourage beaucoup à créer ce nouveau spectacle-là, qui va être une espèce de spectacle rétrospective, où on va revisiter à coup d'extrait toutes les productions du Théâtre aphasique depuis 1995, qui va être présentée à l'automne, donc en octobre 2015. Donc, ça fait une belle cérémonie de 20e anniversaire. Pour Ami Télé à Montréal, je suis Jessie Archambault. Merci.